Musique Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tutoriel maquillage pour cet été parce que ça m'a été vraiment beaucoup demandé donc j'ai essayé de faire quelque chose plutôt dans les tons blancs, rosés, etc. donc j'espère franchement que ça va vous plaire je vous mettrai tout ce que j'utilise dans la barre d'infos et aussi au cours de la vidéo et en fait j'ai filmé le tuto en voix off comme la dernière fois parce que ça avait l'air de bien vous plaire donc j'ai recommencé donc voilà, sans plus attendre je vous laisse tout de suite avec le tuto donc c'est parti ! Alors pour commencer je viens avec un Jumbo NYX en blanc donc en fait pour former une base avant mon fard à paupières donc vous pouvez prendre n'importe quel crayon blanc ou n'importe quelle base qui est plutôt blanche ou très claire et donc je viens simplement l'estomper au doigt sur toute ma paupière mobile Ensuite je viens prendre un fard à paupières blanc irisé celui-là vient de la palette de 12 fards ELF mais n'importe quel blanc ira donc celui-là vous avez vu il fait quand même pas mal de chutes alors que pourtant je l'avais tapoté auparavant donc faites quand même attention aux chutes, moi je les enlèverai à la fin donc je le mets sur toute la première partie de ma paupière mobile jusqu'au milieu ensuite je viens avec un fard toujours de la palette ELF un petit peu plus rosé et celui-là je le dépose par la partie extérieure de la paupière mobile et ensuite je vais venir estomper les bords avec un pinceau estompeur et celui-là c'est le 217 de chez MAC mais n'importe quel pinceau estompeur fera l'affaire ensuite c'est totalement optionnel mais je viens avec un pinceau biseauté et un fard à paupières rose assez flash en déposé au ras de cils inférieur et ensuite je viendrai mettre un petit peu de colle blanc dans la muqueuse mais c'est pas obligatoire et ensuite pour terminer je viens mettre du mascara donc voilà n'importe quel mascara et je voulais pas mettre de trade liner pour rester quand même dans un truc assez frais et assez simple et donc voilà le maquillage une fois terminé donc c'est quelque chose quand même d'assez frais et d'assez facile à faire et assez facile à porter à la plage ou après être à aller se baigner en été voilà les filles donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas surtout à me dire qu'est ce que vous vous faites l'été pour vous maquiller si vous vous maquillez bien évidemment histoire de me donner des idées ou donner des idées aux autres abonnés et donc aux autres filles de la chaîne donc surtout n'hésitez pas et aussi donc je suis allée faire les soldes là il y a deux jours et j'ai pas vraiment trouvé grand chose enfin j'ai trouvé quelques petites choses bien sûr mais c'était pas la grosse rasia et donc en fait vous êtes très nombreuses à vouloir voir mon haul des soldes mais du coup voilà comme j'ai pas fait vraiment grand chose mettez j'aime à cette vidéo pour que je sache si vous avez vraiment envie que je fasse un haul des soldes et puis dites le moi dans les commentaires aussi comme ça bah je serai pour ma prochaine vidéo et donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur mon facebook, mon twitter, mon instagram, mon blog etc je trouve ça vraiment plus sympa de pouvoir se parler sur plein de plateformes différentes d'autant plus que les grandes vacances arrivent donc vous aurez peut-être pas tout accès à youtube ou des choses comme ça donc c'est peut-être plus sympa de pouvoir essayer de communiquer sur d'autres plateformes que youtube et puis donc voilà les filles je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous bonnes vacances à celles qui sont déjà parties et puis quant à moi je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao